Moi j'ai été petit, oui, personne ne pourrait s'en douter, mais j'ai été petit et j'ai eu, comme certaines personnes, une jeune fille au père qui venait étudier, et elles étaient, moi les miennes, elles étaient chypriotes, c'était Cristal et Elpida, je les embrasse très fort, elles habitent encore là-bas, à l'Arnaca, et là aujourd'hui on va improviser sur une recette de chez elles, le nom c'est Seftalia, un chien bien m'affûté de vous l'écrire, et je ne suis même pas sûr d'avoir la bonne recette, mais voilà, ça va donner quelque chose comme ça, là il y a 300 grammes d'agneau, de gigot d'agneau, là il y a 200 grammes de poitrine de cochon, un oignon, un petit peu d'ail, une petite échalote, une dizaine de feuilles de menthe, un petit bouquet de coriandre, piment d'espelette, un peu de coriandre moulu, paprika fumée, il faudra y aller tout doucement, parce que ça, ça fume, waouh, de la fleur de sel, et là vous demandez à votre boucher, c'est très mignon ça, regardez, ça fait un peu Halloween, de la crépine, voilà, et ensuite, dans le robot, on installe le hachoir, la grille, on a pris la moyenne là, vous me direz pourquoi, on ne sait pas, et voilà, c'est la moyenne, donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait, on va couper des bouts de viande, à la taille du, du, qui peuvent passer dans le trou du machin, on laisse, oui, ça fait peur, il y a du gras, oui, il faut un peu de gras, c'est un peu comme des saucisses, mais en boulettes, donc, il faut du gras, sinon ça ne va pas être bon, ça va être sec, et nous, les choses sèches, on n'aime pas ça, on n'aime pas ça, l'oignon qui se balade, voilà, alors, ce qu'on fait, on n'a pas peur, hein, de couper, donc, sans se couper les doigts, voilà, on allume le truc, ça va faire un boucan monstre, mais bon, écoutez, on n'a pas de chouette, de toute façon, ben oui, ben, si on ne le branche pas, ça ne marche pas, et bon, on se retrouve dans deux secondes, bon, ben, voilà, ce coup-ci, il fonctionne, donc, on le met en route, hein, on avait dit, ça va faire du bruit, et effectivement, ça fait du bruit, hein, on coupe aussi nos petits, nos petits oignons, quand même, parce qu'on va les hacher aussi, après, on peut les couper à la main, ou les mettre à la machine, ça tourne, ça tourne en dessous, on n'a pas l'impression, donc, voilà, c'est normal, regardez, ça va commencer à sortir les choses, voilà, ben, vous avez compris le principe, hein, on se retrouve quand on a tout à chouette, ben, vous n'hésitez pas, on met un petit peu d'herbe, hein, un petit peu de cornois, voilà, en revanche, l'assaisonnement, l'assaisonnement, on le mettra après, hein, d'accord, vous avez compris le principe, vous mettez un petit peu tôt au fur et à mesure, et on se retrouve quand tout est haché, voilà. Bon, ben, la viande, elle a fait ce qu'elle avait à faire dans son hachoir, donc, ben, là, on l'assaisonne, hop, une jolie pincée de sel, alors, là, le piment d'Espelette, on se souvient, le piment d'Espelette, il a de piment que le nom, hein, c'est pas du piment, en réalité, ça pique pas comme un piment, ça pique comme un, c'est comme un poivre, en plus, hein, donc, là, pour le coup, on va pas mettre de, on va pas mettre de poivre. Là, j'ai mis, regardez, on voit bien, là, j'espère, c'est une demi-passée de paprika fumée, regarde, il veut même pas partir, ça, c'est super odorant, tant qu'à faire, autant, essayez de le trouver chez un gars qui fait des bonnes épices, hein, et un peu de coriandre moulue, voilà, donc, on est bon en épices, ça peut être super bon, aussi, avec du cumin, avec, voilà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on fait les épices qu'on veut, raser la noutre, par exemple, si on lui donnait un petit côté plus, et voilà, et après, ben, on y va avec les doigts, hein, quand même, là, voilà, donc, là, ça commence à exhaler un petit peu, on sent la menthe, on sent un peu l'ail, voilà, ça commence à avoir une belle odeur, même en viande hachée crue de porc et d'agneau, qui, en soi, ne sent pas super bon, il faut reconnaître, il faut dire ce qui est, voilà, donc, donc, voilà, une fois que vous mélangez bien, vous croyez que vous avez bien mélangé, ben, c'est toujours pas encore, parce que le paprika, il faut qu'il se répande vraiment partout, attention, il va fumer, et là, comme on va séparer encore, on ferait une grosse, une grosse galette, ça serait, mais, s'il y en a un qui tombe sur la boulette, où il n'y a que le paprika, il n'a pas l'impression de rentrer dans un fumoir, et de se transformer lui-même en petite boulette fumée, voilà, donc, hop, maintenant qu'on a fait ça, on va s'attaquer à la crépine, alors, la crépine, c'est pareil, hein, on la commande chez son boucher, voilà, parce que, ben, normalement, il n'y a plus qu'eux qui s'en servent, de la crépine, alors, je ne suis pas, c'est un peu comme, pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, je suis un petit peu, à peu près, aussi doué, je pense, avec la crépine, qu'avec la pâte du boulanger, pour faire la pisse saladière, donc, on va, on va y aller, on prend, de quoi faire, un petit boudin, comme ça, un petit boudin, et après, on lui donne la forme qu'on veut, on fait ce qu'on veut, on prend son couteau, hop, hop, et on va l'emballer bien, on part du début, comme ça, et on essaye de bien tasser, on ferme bien, parce qu'à la cuisson, ça va être compliqué, et on serre, on serre bien, on serre bien, on serre bien, on serre bien, et voilà, et après, on va en faire d'autres, parce que, alors, hop, on a le gros machin, comme ça, on l'enlève, et voilà, et a priori, on a une boulette qui se tient bien, quoi, allez, on en fait d'autres ? Alors, pour ceux qui ont le connu, Emilien, au resto, et ben, voilà, vous remarquerez, que c'est à peu près comme lui, quand il coupait un gâteau, c'est pas égal du tout, et donc, voilà, là, on en a fait 5, je pense qu'on doit pouvoir en faire, voilà, après, on répartit mieux, moi, c'est pas du tout bien réparti, donc voilà, hop, je t'enferme tout ça, comme ça, dans son petit manteau, ça fait un peu Halloween, non ? On dirait un peu de, un peu de la, comme de la, de la truc d'araignée, de la toile d'araignée, un peu, voilà, et donc, ben ça, voilà, on se retrouve dans quelques minutes, parce qu'on va se les faire cuire, à la poêle, au barbecue, plutôt à la plancha, avec un petit peu de gras, pour pas que ça accroche, et puis voilà, on se retrouve dans quelques minutes. Voilà, regardez les petites boulettes, les petites sèvitalia, regardez, comment ça doré un peu, ça fait 5-10 minutes, voilà, ce qu'il faut, c'est vraiment qu'elle dort bien, alors on leur laisse à peu près le même temps, hein, et puis voilà, alors vous pouvez monter, baisser le gaz un peu, histoire de bien les saisir, de les marquer, voilà, et puis dans 5 minutes, on va pouvoir les servir, je pense. Voilà, donc là, on est à un peu près, un bon gros quart d'heure, quart d'heure 20 minutes, voilà, hein, vous voyez, alors la crépinette, c'est bien tendu, donc, elle a bien gardé la viande à l'intérieur, hein, et donc, bah, dis donc, ça a un petit peu de, ça a un petit peu de, ça a un petit peu de, ça donne peut-être un petit peu envie, quand même, non ? Enfin, moi, je pense que ça donne envie. Allez, à table ! Sous-titrage ST' 501